un gâteau fondant au chocolat il n'y a pas du tout de fumé on pourrait presque en mettre au 6 là vous voyez 4 croissants on voit ce que ça peut donner griller à air chaud de la société chefferie c'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse vous avez tous les liens en description pour ceux qui ne connaitraient pas la marque, c'est une marque qui appartient à ULTENIC d'ailleurs c'est marqué ici ULTENIC il va permettre une cuisson normalement avec peu de fumée la température de 120 jusqu'à 265 degrés 4 vitesses la capacité est de 6 litres la puissance 1660 watts on y trouve la notice d'utilisation avec le français une plaque à griller et le griller à air chaud des consignes de sécurité ne pas mettre sa main sur la partie haute ne pas remplir d'huile avec un panier la cuve la cuve intérieure avec des poignées sur le côté le panneau de contrôle sur la partie avant ici l'élément de chauffe avec un ventilateur et une autre poignée sur la partie avant avant la première utilisation, on pense à nettoyer les différents accessoires la cuve la cuve on est sur 30 cm sur presque 22 cm sur une hauteur de 11 cm le panier on est sur 26 cm sur 19 cm et une hauteur de 5,5 cm au niveau de la plaque on est sur 28,5 cm sur 21,5 cm la plaque pèse 707 grammes c'est une question que je me suis posée est-ce qu'on peut cuire directement au fond de la cuve ? la réponse est oui il est recommandé d'huiler légèrement le fond de la cuve étant donné que ça ne chauffe pas sur le fond de la cuve il est recommandé pendant la cuisson de retourner les aliments vous verrez dans les séquences qui vont suivre j'ai fait le poulet rôti directement et le gâteau le panneau de contrôle vous avez un programme airfryer vous pouvez augmenter la température jusqu'à 230 degrés baisser la température à 150 degrés baisser la durée de cuisson au minimum 30 minutes et à ce niveau-là pour démarrer avec un préchauffage automatique quand le préchauffage est terminé il va vous dire de rajouter les aliments il faudra rajouter les aliments et quand vous allez refermer il va démarrer automatiquement la cuisson il y a un programme airbroil je ne l'ai pas encore testé au maximum ce sera 1h au minimum 10 minutes sur ce programme on ne peut pas sélectionner la température un programme pour rôtir on pourra monter jusqu'à 250 degrés au minimum 150 degrés et le temps de cuisson 1h au maximum et au minimum 1 minute un programme bec pour cuire au minimum 120 degrés et au maximum 220 degrés au minimum 10 minutes et on pourra aller jusqu'à 2 heures un programme airgris avec 4 niveaux de puissance 200 degrés, 220 degrés, 240 et 265 degrés et là concernant la durée de cuisson ça sera au maximum 30 minutes et au minimum 1 minute ici pour les frites on ne peut pas modifier la température maximum 30 minutes et minimum 1 minute le programme boeuf on ne peut pas modifier la température au minimum ce sera 1 minute et au maximum 30 minutes on va faire 4 steaks hachés je positionne la grille je vais huiler très légèrement je sélectionne la grille 240 degrés pendant 15 minutes on va tester c'est parti c'est prêt on est sur un peu plus de 5 minutes de cuisson on est sur un peu plus de 5 minutes de cuisson ça fait 7 minutes de cuisson et là vous voyez je ne vois pas de fumée il n'y a pas du tout de fumée il y a une odeur de cuisson mais je ne vois pas de fumée qui se dégage ça fait 8 minutes de cuisson on va retourner une dernière fois je vais retirer 5 minutes au temps de cuisson vous voyez la partie intérieure vous voyez la partie au-dessus vous voyez la partie au-dessus vous voyez la partie en 10 minutes de cuisson vous voyez ce que ça peut donner vous voyez la partie intérieure en 10 minutes de cuisson en mode 3 sur 4 j'ai fait 4 steaks mais je pense qu'on aurait presque pu en mettre 6 au niveau de la fumée de cuisson j'en ai pas vu au niveau de l'odeur de cuisson il y a un petit peu d'odeur au total on a consommé 417Wh et là vous voyez la partie intérieure avant de nettoyer vous attendez bien entendu que c'est bien refroidi et vous utilisez toujours le côté doux de l'éponge jamais le côté dur à noter que les éléments sont compatibles à la vaisselle ce qui est bien c'est que l'espace il est quand même assez large ce qui permet de nettoyer facilement et là vous voyez ce que ça peut donner on va faire un faux filet à griller on est sur 260 grammes je mets un petit peu d'huile on va tester air griller 265 degrés c'est parti c'est parti c'est prêt je vais retourner la viande je vais retourner la viande et comme vous pouvez le voir il n'y a pas de fumée de cuisson il reste 5 minutes de cuisson je pense que c'est pas mal on va réduire à 4 minutes et c'est terminé et là vous voyez ce que ça peut donner et là vous voyez la partie intérieure on va faire 2 dorades on a mis la plaque je huile légèrement je ferme il propose 200 degrés et 30 minutes on ajustera c'est parti réchauffage terminé réchauffage terminé 7w il reste à peu près 15 minutes on va faire un petit contrôle on va réduire de 5 minutes ça va se terminer c'est terminé et là vous voyez le résultat en termes de consommation 468Wh 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 et là vous voyez ce que ça peut donner et là vous voyez pas de problème c'est bien cuit c'est bien cuit on va faire un poulet rôti on est sur un poulet de 1,5 kg en termes de consommation en termes de consommation et là on va rajouter 450g d'accompagnement ce sont des pommes de terre qu'on a coupé en deux ce que je vous recommande lorsqu'il reste 20-25 minutes c'est de retourner le poulet on va sélectionner le programme rost on va monter jusqu'à 1h c'est parti on est à 1500W on lève et on rebaisse il n'y a pas de fumée de cuisson il reste 22 minutes de cuisson je vais retourner le poulet c'est terminé on arrête et là vous voyez le résultat on est à l'intérieur on est à l'intérieur sur 1h de cuisson on est à l'intérieur la partie haute c'est bien cuit la partie basse c'est bien cuit sur 1h de cuisson très bon résultat on va tester des pommes noisettes elles sont congelées normalement au four c'est 15 à 20 minutes et on serait sur du 210 degrés je vais sélectionner airfryer je vais laisser 200 degrés et je démarre actuellement on est à 1600 watts on est sur 10 minutes on est sur 10 minutes de cuisson on va faire un petit contrôle écoutez c'est bon on va arrêter consommation totale 263 heures et on veille à 0,4 0,5 watts au niveau de la cuisson on est sur les temps d'une bonne friteuse air chaud poignée avant pas de problème poignée sur les côtés on va faire une butternut elle fait 1 kg on sélectionne roast on descend à 180 degrés on va mettre pendant une heure et c'est parti 3 minutes et 20 secondes je positionne le préchauffage coûte à peu près 65 Wh on a respecté la température et le temps qui était recommandé pour un four j'ai loupé la fin au total on est sur 841 Wh vous voyez le résultat c'est bien doré on aurait peut-être du mettre un petit peu moins puissant pas de problème c'est bien cuit pas de problème c'est bien cuit on va faire des gratins au gambas avec un four traditionnel il faudrait préchauffer pendant 15 minutes à 180 degrés et après cuire pendant 12 à 15 minutes là on va être sur un temps de cuisson beaucoup plus court donc plus d'économie d'énergie je vais pouvoir en positionner deux et là par exemple dans une cuve d'une friteuse air chaud de 5 litres qui est déjà une grande friteuse air chaud je ne pourrais pas bien positionner on va commencer par préchauffer je sélectionne roast je vais descendre à 180 degrés on va descendre à 15 minutes et on fera un petit point 5 minutes avant la fin c'est parti actuellement on est sur 1570 watts on est sur 10 minutes de cuisson on va faire un petit point je vais réduire de 3 minutes ça va se terminer 1585 watts et consommation totale 263 watts et j'arrête et là vous voyez le résultat sur 12 minutes de cuisson on va goûter, on va vous dire ce qu'on en pense vous voyez déjà comment ça peut se présenter en tout cas c'est bien cuit, c'est bien chaud, vous voyez la fumée, il n'y a pas de problème j'adore, c'est trop bon on va faire un gâteau fondant au chocolat on va faire un gâteau fondant au chocolat la recette c'est au four à 180 degrés pendant 20 minutes il propose 175 degrés on augmente à 180 et là on descend à 20 minutes c'est parti le préchauffage on est sur 59 Wh si ce genre de testeur vous intéresse je vous mettrai tous les liens en description ça va se terminer consommation totale 282 Wh et là vous voyez le résultat et là vous voyez le résultat on va attendre qu'il refroidisse après on va le couper et là vous voyez le résultat je vous mettrai tous les accessoires en description 4 coquilles on va faire 4 coquilles au four il faut préchauffer à 210 degrés pendant 10 minutes et après il faut réchauffer pendant 30 minutes bon là également on devrait être sur un temps bien inférieur on pourrait presque en mettre au 6 là je ferme j'hésite entre les programmes bake et roast je vais prendre roast on monte à 210 degrés je pense qu'en 20 minutes ça devrait être terminé c'est parti c'est parti avec la friteuse et air chaud de l'Ultani que je vous ai déjà présenté vous pourriez faire 4 coquilles Saint-Jacques c'est prêt en 4 minutes on arrive sur 10 minutes de cuisson il reste 5 minutes de cuisson on va faire un petit contrôle on va arrêter on va se limiter à 15 minutes de cuisson on arrête vous voyez ce que ça peut donner on va manger on va manger on va vous dire ce qu'il en était en 15 minutes de cuisson c'est bien cuit c'est très chaud ça donne un excellent résultat et sur un temps global qui est 2 fois inférieur à ce qui était prévu on va faire des croissants au four il faut préchauffer à 180 degrés et cuire pendant 16 à 18 minutes les croissants ne sont pas congelés ils étaient au frigidaire 4 croissants je mets le panier je ferme je sélectionne bec je monte à 180 degrés et je descends à 16 minutes c'est parti c'est prêt ça se termine c'est terminé vous voyez ce que ça peut donner la partie au dessus et en dessous consommation totale 234Wh la plaque la plaque après tous mes tests le panier la cuve après tous mes tests la partie au dessus après tous mes tests quand l'appareil est froid n'hésitez pas à passer un coup d'éponge pour nettoyer la partie haute on a une bonne puissance 1700W on peut monter jusqu'à 265 degrés il est simple d'utilisation belle finition générale bonne contenance générale un préchauffage automatique on peut faire une multitude de cuisson on peut s'en servir en four on peut s'en servir en gris ça peut remplacer totalement une friteuse air chaud les temps de cuisson qui vont être plus court qu'avec un four traditionnel donc des économies d'énergie sur tous mes tests j'ai jamais vu une seule fumée de cuisson bien entendu il y a une odeur de cuisson mais il n'y a pas de fumée de cuisson une plaque à griller de bonne facture pas de problème de chaleur au niveau de la poignée principale mais également au niveau des poignées secondaires pas de mauvaise odeur de cuisson au niveau des points négatifs concernant mon poignée celui-ci ne va pas totalement au fond de la cuve il n'est pas parfaitement moulé c'est à dire que là je suis au fond de la cuve mais là je ne suis pas au fond de la cuve ça aurait été bien qu'il rajoute une petite plaque que l'on trouve généralement dans les friteuses à air chaud comme ça on aurait pu la poser au fond de la cuve bien entendu une version qui fasse tout le fond de la cuve et comme ça ça aurait évité d'utiliser ce panier le gâteau je l'ai posé directement au fond de la cuve j'aurais pu bien entendu le mettre dans le panier de cuisson avec une petite plaque j'aurais pu le poser comme ça et l'air aurait bien circulé au fond de la cuve d'ailleurs cette plaque je vais t'amener à l'utiliser après bien entendu on peut utiliser ce panier et petit rajout ça aurait été bien que la partie haute se déclipse ça se dévisse facilement j'aurais préféré un système à clips rapide en tout cas vraiment un excellent produit bon là c'est un produit Utenix sous une autre marque je vous ai déjà présenté deux de l'or friteuse à air chaud également un aspirateur laveur de sol je vous remets tout en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir